Luc ! Ouais ? David Thay est du retour ! Oh, alors ? Il a gagné le premier round par KO ! Quoi ? J'arrive ! Euh... Let's get ready to rumble ! Salut à tous les fans du Noblar ! Aujourd'hui on va parler de la catégorie Reine. Depuis la défaite de Klischko, tout s'accélère pour les plus de 90 kilos. Alors il est temps de faire un gros point sur les poilots ! Petit rappel pour les champions. Nous avons Tyson Fury, champion WBA et WVO. J.O.T. Wilder, champion WBC. Et Charles Martin, champion IBF. Rappel des challengers. Vladji Mertischko, Alexander Povetkin, Anthony Joshua. Comme vous le savez, les titres vont être remis en jeu dans les mois qui suivent. Je vous propose une analyse des futurs combats. Nous allons parler de la revanche entre Vladji Mertischko et Tyson Fury. Le combat devrait se dérouler en juin en Angleterre. Lors du premier combat, Fury avait gagné en imposant son style et son rythme à Klischko qui n'avait rien pu faire. Deux possibilités pour le second combat. Soit Fury va appliquer la même stratégie et il va danser autour de Klischko et va reprendre ses titres. Ou alors Klischko aura un excès d'orgueil, il voudra reprendre ses titres et dans ce cas-là il va essayer de foutre en l'air Fury. Concernant mon pronostic, je pense que Fury va gagner le second combat et donc Klischko raccrochera les gants. Le deuxième combat opposera J.O.T. Wilder à Alexander Povetkin. Sur les rumeurs, le combat devrait se dérouler le 21 mai à Brooklyn. Ce sera un excellent test pour l'invaincu américain car il n'a jamais pris l'adversaire de ce calibre-là. Povetkin est connu pour découper les arbres à main nue. Toutefois, Povetkin a une seule défaite contre Vladimir Klischko car Klischko l'a pris à distance. Povetkin est plus petit que Wilder et c'est un battant, il rentre au corps. Tandis que Wilder lui combat de loin. Mais Wilder a un gros manque de technique et donc il y a des ouvertures partout. Donc si jamais Povetkin arrive à rentrer au corps, il va découper Wilder en deux. Concernant mon pronostic, je mets un petit avantage à Wilder mais il a vraiment intérêt à monter les mains. Et le troisième combat opposera Charles Martin à Anthony Joshua. Le combat se déroulera le 9 avril à Londres. Ce combat remettra en jeu le titre IBF. Mais c'est pas Fury qui avait le titre IBF ? Ouais bah, il y a enlevé. Mais pourquoi ? Bah... IBF International Boxing Fisting. Charles Martin a été récemment couronné champion du monde et pas arrêt d'arbitre. Mais comment il a gagné ? Son adversaire s'est tordue le genou. Mais c'est Neil ! Oh my god ! Finalement, on n'en sait pas trop sur Charles Martin. C'est juste qu'il est invaincu, qu'il est jeune, donc il a tout à prouver. Concernant Anthony Joshua, médaille olympique, certains disent qu'il prend un combat de championnat du monde trop tôt. Selon moi, je pense que c'est une très bonne occasion. Au contraire, car Charles Martin, tout comme lui, a très peu d'expérience. Donc c'est le bon moyen pour lui d'atteindre la cour des grands. Concernant mon pronostic, Joshua, Joshua et Joshua ! Plus sérieusement, mon choix se porte sur Joshua, car il a un style hermétique et une grosse puissance de frappe. Après avoir vu les trois combats principaux de la catégorie des poids lourds, j'aimerais m'attarder sur deux boxeurs que j'affectionne particulièrement. Tout d'abord, parlons de Louis King Kong Ortiz. C'est un cubain très technique, il envoie des frappes chirurgicales, c'est à mes yeux le plus dangereux de la catégorie. Et qui est aussi d'ailleurs le champion WBA par intérim. Euh, c'est-à-dire ? Petite piqûre de rappel sur la fédération WBA. La WBA a une particularité, c'est qu'elle a trois champions par catégorie. Elle a un super champion, un champion régulier et un champion par intérim. Effet spécial au jeu ! Prenons l'exemple sur la catégorie des poids lourds. Le super champion est Tyson Fury. Le champion régulier est... je ne sais plus son nom. Et le champion par intérim est Louis Ortiz. Ça s'est fait quoi par intérim ? Ça signifie qu'il est champion du week-end et du jour ferré. Alors déjà là, il y a quatre fédérations en plus une qui essaie de grimper. Si jamais chaque fédération a trois champions, on s'en sort plus ! Au final, il y a combien de champions ? Le trop ! Heureusement, je vais parler de mon boxeur préféré de la catégorie des poids lourds, David Haye, qui a fait un retour triomphal chez lui en Angleterre après trois ans et demi d'absence. Ah mais il a combattu un alcoolique australien ! Certes, mais il a quand même gagné par KO au premier round. À propos de The Haye Maker, je l'ai trouvé plus costaud, plus massif et il semble avoir une frappe encore plus forte. Tandis qu'avant, il était plus sec, plus atlétique et plus rapide. C'est cette rapidité qui lui permettait de toucher les boxeurs des poids lourds. Donc, est-ce que la perte de sa rapidité ne va pas lui porter préjudice dans ses futurs combats dans la catégorie ? De plus, il a indiqué qu'il veut s'orienter vers un titre mondial et dans l'hypothèse où Anthony Joshua remporte son duel contre Charles Martin, je pense que David Haye va choisir Anthony Joshua car ce sera le moins expérimenté et le plus jeune des champions actuels de la catégorie 20. Donc, vous l'aurez compris, la catégorie des polos revient enfin sur le devant de la scène. Il était temps. Vivement la réunification des titres pour décider d'un seul champion incontesté. Si toi aussi tu as aimé le dernier album de Kanye West, tu peux aimer, commenter, mettre un pouce ou t'abonner à ma chaîne. Kanye West, c'est quoi le rappeur ? Ah ok, mais j'ai aimé, c'est tout. J'avais envie de le tirer. Merci pour vos précédents commentaires sur ma dernière vidéo. Sachez que ma prochaine vidéo arrivera début mars. Sur ce, à la prochaine !